18h25 à la télé ce soir, Céline Landreau. Bonsoir Laurent Marsic. Bonsoir. Au menu, donc, quatre garçons, un groupe mythique, les Beatles. Alors, c'est un vrai coup de cœur. Arte propose, trop tard, une soirée Beatles avec un petit bijou à voir absolument. On est en 1964, Richard Lester, qui est alors un réalisateur peu vraiment connu, rencontre un groupe de jeunes, les Beatles, il ne les connaît pas, il n'a jamais écouté leur musique. Il accepte de les suivre sur plusieurs concerts. Et de cette rencontre et aventure va naître un film baptisé « Quatre garçons dans le vent ». John, Ringo et George rejoignent leur ami Paul, c'est le scénario, et son grand-père, dans un train. Tous doivent se rendre à Londres pour participer à une émission de télé. Le grand-père, un peu barré, disparaît. Bonjour grand-père. Bonjour. Mince, il sait parler aussi ? Bien entendu, c'est un être humain bougreux d'idiot. Comme c'est en grand-père, on peut en douter. Alors, ce film totalement absurde et ponctué de chansons des Beatles, qui jouent, s'amusent comme des gamins, on dirait les prémices des Monty Python en fait. Ce film de Richard Lester est ponctué de chansons, dont celle-ci, titre original du film. Est-ce que vous connaissez l'histoire de ce titre ? Une erreur de langage de Ringo Starr, qui après une journée en studio sort et dit « C'était une dure journée de travail » avant de se rendre compte qu'en fait il faisait nuit. Il a ajouté « Nuit », ça deviendra « A Hard Day's Night ». Ce film est, dit-on, à l'origine des vidéoclips. Ça, c'est à 22h35. Et puis juste après à minuit, l'incroyable histoire de Sgt. Pepper. Passe-moi le sel et le poivre, en fait. C'est dans l'avion. McCartney revient d'un safari au Kenya. Son agent lui demande de lui passer le sel et le poivre. Et lui comprend Sgt. Pepper. Ça donnera donc le titre de cet album. On est en 67. Les Beatles arrêtent la scène. Ils vont s'enfermer cinq mois en studio et innover comme jamais. Grâce aux techniques d'enregistrement fraîchement inventées, les Beatles ont créé un kaléidoscope sonore complètement innovant. Ensemble, ils vont construire leur son couche par couche, piste par piste, instrument par instrument. Une méthode qui deviendra la norme pour la plupart des musiciens de la planète. Ringo, keep it a bit straighter at the end. Keep it a bit straighter. Truffé comme ça dans le documentaire, des morceaux où on entend les Beatles répéter enregistrer. C'est sur Arte ce soir. Trop tard encore une fois, 22h35. Pour patienter jusque-là, l'autre coup de cœur, c'est la série de docs de Laurent Boyer, Ma vie en super 8, que C8 rediffuse. Il rediffuse ce soir le portrait de Laurent Gérard à 20h50. Laurent confiait à la première diffusion en septembre dernier qu'il avait hésité avant de dire oui à Laurent Boyer. Et ce week-end ? Alors, réservez votre soirée de dimanche pour TF1 qui diffuse pour la première fois dimanche soir, 16 ans ou presque, avec Laurent Lafitte en avocat, philosophe, victime d'une étrange maladie, la LTCD ou si vous préférez, crise de puberté. Ça tient surtout grâce à lui, mais ça se regarde 21h dimanche soir. Merci beaucoup Laurent Marsic.